Bonjour tout le monde, je vais continuer avec la nomenclature des alicènes, donc le grand 2. Première chose à savoir, les alicènes, on prend leur nom, donc ensemble on alicènes, sauf le méthane. Donc Tiffany vous a expliqué dans la vidéo avant, donc si vous ne comprenez pas pourquoi, regardez dans la vidéo précédente. Donc là par exemple, j'ai pris l'exemple du butane, avant il s'appelait butane. Pour la raison que Tiffany a expliqué, donc il y a une double liaison, il devient butane. Voilà, ensuite donc la double liaison justement, comment est-ce que dans la formule, comment est-ce qu'on la donne ? Donc est-ce que c'est dans la position 1, 2, 3, 4, c'est pour bien savoir, c'est juste ça que je vais vous expliquer là. Donc là, ch, ch, on peut le compter dans ce sens là, parce que c'est le plus petit numéro. 1, 2, 3, donc là je me retrouve avec le choix, est-ce que je devais en 2 ou en 3 ? Alors comme c'est le plus petit numéro, et bien c'est le 2, donc le 3 il est pas bon. Donc voilà. Ensuite le pente 2, Z. Alors là on va mettre ce qu'on vient d'expliquer avant en pratique. Première étape, pente. Pente, si on ne se souvient pas, on regarde, c'est 5 carbones. 1, 2, 3, 4, et simple. Ensuite on regarde, N, donc il y a une double liaison, en position 2. 1, 2, 3. On continue, il faut mettre les haches. Je vais vous expliquer comment on retient, où il faut mettre les haches, c'est pas. C'est pas par exemple. Donc étape 1, on marque tous les haches, tous les haches, comme si c'était un h4. Là si vous comptez, il y a 2 haches en trop. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez là, il y a le égal, donc il faut un h de chaque côté du égal. C'est tout. Donc ça nous fait ch3, ch, ch, ch2, ch3. Maintenant on va finir avec la dernière petite difficulté, et après ça vous aurez une autre vidéo avec d'autres exemples et d'autres exercices. Donc le 2, méthyl but N. Étape 1, c'est un but. 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Il y a un N à la fin, donc il y a un égal quelque part. Mais c'est pas marqué là, regardez là, entre les deux, il n'y a rien de marqué. Ça veut dire qu'il est en position 1. Ici. On continue avec méthyl. Méthyl, ça veut dire quoi ? On l'a vu, c'est qu'on a une ramification et c'est en position 2. 1, 2, 3. C'est H, 3. Et on refait pareil tout à l'heure, on met l'H. Ensuite, de chaque côté du égal, on en supprime un. Et là, on vérifie pour savoir si c'est vraiment 100% dans le test pour bien révéler. Donc, carbone, 4 liaisons maximum. 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Là, nous, carbone, 1, 2, 3, 4. Et le reste, carbone, 1, 2, 3, 4. Et carbone, 1, 2, 3, 4. Donc c'est bon, on a réussi à résoudre tout ça. Si vous avez encore des doutes sur vos capacités à faire ce genre d'exercice, on vous fait une vidéo avec des exercices en plus. A plus ! Grimp día 4. Donc, c'est bon.